Les amis, on est en plein chantier extérieur. On va ici venir installer des piliers pour tenir notre portail. Donc ça va faire la deuxième fois qu'on déplace notre portail. On est très contents. On l'avait déjà fait une première fois parce qu'il était installé tout au bout ici de l'allée, à front de rue. Mais ça n'avait pas trop d'intérêt parce qu'en fait avec le voisin, ici on peut voir qu'il n'y a pas de clôture. Donc ce n'était pas très intéressant dans le portail à cet endroit-là. Donc on l'avait déplacé pour le mettre ici. Et puis là, avec les travaux de la maison, d'isolation, on a dû l'enlever. Et donc l'espace entre le mur et ce mur-là, il n'est plus la même longueur. Donc on est obligé de tout refaire. Mais cette fois-ci, on va faire les choses super bien. On a acheté des blocs pour faire des piliers. Et on va faire ici une fondation en béton pour que ce soit méga solide. Et même à l'avenir, si on veut venir faire un château fort, on pourra. On aura les fondations pour. Et donc là, Amine, il a déjà commencé à creuser. Oui, mais ici, quand on va continuer à terminer cette cignée-là, on va mettre en sorte d'isolation comme carrelage. Et après, on va verser de l'eau. Ce sera une piscine. Une petite piscine. Pour nous et pour les poissons. C'est tout petit comme ça. Oui. Je vais repeindre le portail. On a finalement décidé de le garder. On pensait peut-être le revendre et en acheter un nouveau. Mais vu les prix, c'est vraiment pas envisageable. Donc je vais le repeindre évidemment dans la même couleur que la veranda et le châssis. Donc en gris anthracite. Et après, je veux aussi faire en sorte de venir un peu briser la vue. Parce que le problème de ce portail, il est vraiment très joli. Il n'y a rien à dire. Mais par contre, en termes de vue, il ne cache pas du tout. Et comme ici, notre jardin, il est vraiment dans la prolongation de notre allée de voiture. Eh bien, on a vraiment vis-à-vis sur la route. Et ça ne me plaît pas des masses. Donc on va trouver une solution pour rendre le portail un peu plus occultant. Alors la peinture que j'utilise, c'est celle-ci. Et franchement, j'en suis très très contente. Sur la veranda, ça fait un rendu super beau. Et ça tient. Là, ça va faire deux ans. Et je trouve que vraiment la peinture est vraiment de très bonne qualité. On va à l'hôme, bouchard. Un peu de sable. Ah, deleu, deleu. Quatre, plus que onze. Ah ah, c'est pas beaucoup, hein. ça c'est Zmeta 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 ou tu peux dire Sfouf Sfouf Comme la tête qu'on mange Bon alors pour le coffrage on commence un peu à s'y connaître ici donc voilà la structure je n'ai pas encore fini mais je suis plutôt contente et je suis très contente de ce que j'ai fait ici et alors pour plier les tubes comme ça pour plier les barres de fer comme ça j'ai pris ma barre de fer donc là j'ai mon stock j'ai pris ici et je suis venue mettre l'embout ici et puis je plie vous l'avez déjà montré dans une vidéo précédente hyper facile et là c'est à le pied de mon parasol donc voilà je pense que on a tous ça chez soi donc il y a moyen que vous fassiez le faire aussi j'ai mis des tiges pour les piliers qu'on va monter par après donc là j'ai fini mon coffrage et pareil de l'autre côté hop ça remonte coffrage validé par Amine il a juste rajouté ici il a coupé les tiges et là on a mis du coup il en a mis 4 au lieu de 2 comme moi j'avais mis et donc c'est bon c'est parti on va couler le béton et pour ce faire on a été chercher une bétonneuse enfin on a une bétonneuse à nous c'est limite on aurait dû avoir ça dès le départ mais bon c'est comme ça et là les matières premières et là Berthe Berthe la bétonneuse 1 1 2 2 3 3 4 7 8 9 9 10 10 12 11 12 12 13 13 13 15 16 15 18 Après le décoffrage qui n'était pas une mince affaire on va bientôt rebocher On continue le portail du coup il va falloir mettre les deux blocs de base de niveau donc la mine va faire un petit seuil et de mettre ça vraiment de niveau parce que notre nidale elle est bien c'est pas de ça mais on veut que les deux blocs soient vraiment à niveau parce que le terrain il penche un peu donc il vaut mieux faire une semelle C'est le moment de venir c'est les les blocs c'est pas de ça c'est pas de ça pour tomber Oh oui Driving dick watch'em Oh oui Fight by your side on juvie Not too much up too sweet Oh oui Passion from your truly Let me know are you fee Up from night in too deep B.Y. Phoebe With your fever Won't be alone forever We do the storm together Mmm Mmm Cool girls make some Mmm I know you still You're nice sweet smooth like coco spray coco spray You're nice sweet smooth like coco spray coco spray Your night like coco your night like coco spray like coco Et donc voilà une bonne étape de fête Amine Je vais proposer Amine qu'on calcule l'écart entre les deux poteaux on va voir s'il a pas trop dévié viens Minou on va faire le test pour voir si t'as pas fait trop d'écart Combien 3 mètres et 47 3,47 3,47 remonde le laser 3,47 3,47 1 donc t'as donc c'est 3 mètres il y a juste 6 millimètres de différence ça va on accepte 3,47 centimètres et 3,47 centimètres et après il y a les millimètres il y a 7 millimètres de différence bien joué Mimi t'as bien fait ça merci c'est Je vais mettre le crépi sur les piliers histoire que ce soit raccord avec la maison et donc c'est le crépi qu'il y a exactement sur la maison Donc c'est parti Sous-titres par Juanfrance Bon évidemment le rendu est quand même beaucoup plus beau que 100 mais c'est là qu'on se rend compte que mettre du crépi c'est quand même un métier Donc là petite difficulté technique puisqu'il n'y a pas beaucoup d'espace Bon alors ici au pied des piliers comme on était un peu pressé on n'a pas bien nettoyé avant de partir et du coup il y a plein de crépi qui est tombé donc là j'ai déjà commencé à nettoyer et j'utilise un multi-tool avec une petite plaque comme ça et franchement ça fait vraiment ce qu'il fallait Voilà ce côté c'est déjà mieux Et maintenant je vais faire ce côté Voilà qui est mieux Bon il y a encore des tâches et tout mais bon à l'avenir ici on va faire courir soit de terre soit de gravier soit de carrelage on ne sait pas encore mais c'est sûr que ça ne va pas rester comme ça Donc voilà j'ai mis le brise vue sur les deux barrières et je les ai collées avec une colle et je suis venue mettre des planches et des briques pour faire du poids pour que ça prenne bien Là je suis en train de les enlever et voilà on va mettre ça après on va les accrocher je vais faire ça avec Amine quand il rentre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501